... Bienvenue au journal d'émergence d'Abigan.net. Ce que nous allons dire, vous pouvez faire des remarques en faisant le 00925 01 08 02 31. ... Je tiens à vous dire sincèrement merci. Merci pour tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut que les Ivoiriens prennent conscience quand même, de comprendre qu'ils sont dans un pays et qu'il n'y a pas d'un pays où il faut aller. Il faut toujours mettre bas la terre afin de continuer à un climat d'apaisement. Sans cela que je ne vois pas la réaction des rois et chefs coutumés de Côte d'Ivoire qui ne réagissent pas du tout. Je ne vois pas au niveau de la médiature, ils ne réagissent pas du tout. Et le tissu social est en train de se désintégrer. Et nous nous observons sans rien dire. Là, c'était le premier réel. Aujourd'hui, voyez-vous, on vient de démettre Akosi Ben Diou. Akosi Ben Diou vient d'être démis de ses fonctions de maire. Et je sais que des jours qui suivent, il sera touché par la justice. Il y a encore beaucoup de choses qui sont là. Donc, il y a trop de tensions. Sur l'OED, il y a une tension. Au niveau du PSM, il y a une tension. Le groupe d'Ajumani et le groupe de Gikawe. Lorsqu'Ajumani organise un meeting, tous ceux qui viennent à ce meeting-là, le lendemain, sont révoqués par Gikawe. À ce moment-là, je ne sais pas où les pédagogues vont partir. Parce que Gikawe doit radier tous ceux qui vont au meeting d'Ajumani. Alors, ce n'est pas avec qui le PSM a fait sa campagne. Tout ça, il faut un tribunal d'Ajumani. Et puis, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu assez de corruption. La corruption est trop. Les gens en parlent. On a mis en place un haut conseil de la corruption. Mais tout ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, j'allais voir M. N'Golo Koubali à la télévision, en train de dénoncer des gens, de faire arrêter des gens et les juger. Mais c'est difficile. Toutes les ONG qui sont hors du pays, tout que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la corruption est un pays élevé. Il y a assez de corruption. Mais je suis étonné qu'à l'intérieur du pays, la haute autorité d'un bon gouvernance ne voit pas cette corruption-là. Mais ceux qui sont hors du pays, elles y voient. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays pour voir la corruption. Il faut être loin. Mais quand tu es dedans, tu ne vois pas. Alors, je ne sais pas comment elles y voient. Je ne sais pas les façons de faire. Je ne sais pas comment elles y voient. C'est un pays qui est quand même bizarre. Et c'est dans ça que nous sommes. Regardez ce qui s'est passé au niveau de Kourougo, où le gendarme est allé se faire assassiner, bassonner et égorgé par des gens qui parlent de l'or. Mais c'est dangereux. Moi, j'ai dit qu'on va où ? Jusqu'à aller égorger un gendarme. Je pense que la vérité, la réalité doit se faire. L'enquête doit se faire afin d'arrêter tout ce qu'on fait. Parce qu'il ne faudrait pas que l'ivraire chez lui, en Côte d'Ivoire, soit un étranger. L'ivraire doit avoir peur. Non, ce n'est pas du tout bien. Le fait qu'on arrive à égorger des gendarmes, des policiers, je pense qu'il faut tirer la sonnette dans l'âme pour ne pas que ça devienne autre chose. Et c'est très important. Et j'aimerais aussi dire à nos amis qui sont là quand même pour leur expliquer que, vous savez, on est dans un pays où chacun donne un balle à terre. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. J'ai promis l'occasion pour souhaiter bonne fête d'indépendance à M. Touré Mandou, bonne fête d'indépendance à mon jeune frère Kolo Touré, sans oublier, comment dirais-je, Ams, et puis Ambak Kekanda à la mairie d'Aboubo, ça je ne sais pas, mais il a du pain sur la planche, il dit qu'il vient pour changer à Aboubo un quartier qui n'a pas d'architecture. Je ne sais pas comment il va changer ça, mais j'observe Ambak aussi. On le salue, bonne fête d'indépendance.